Bonjour Delfin. Bonjour Juan, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Israël a une puissance militaire. Comment expliquer que son système antimissile n'ait pas fonctionné ? Alors Guilhem Deltey, c'est vrai que samedi matin, la plus puissante armée du Moyen-Orient a été prise par surprise par le Hamas. Il y a eu ces commandos qui ont réussi à s'infiltrer en territoire israélien. Et il y a eu également ce dôme de fer qui est censé protéger Israël mais qui n'a pas réussi à intercepter tous les missiles ? Oui, alors effectivement l'attaque de samedi matin a commencé par des tirs de roquettes mais des salves massives tirées depuis la bande de Gaza. Le Hamas affirme qu'ils ont tiré à peu près 5000 roquettes au début de leur offensive. Israël avance un autre chiffre, plutôt 2500. Mais dans tous les cas, on parle de plusieurs milliers de roquettes. C'est vraiment massif. C'est ce qu'on appelle un barrage de roquettes. Et en fait, c'est une stratégie déjà utilisée par le Hamas par le passé. Il s'agit de saturer le bouclier antimissile d'hommes de fer, de tirer plus de roquettes qu'il ne peut en intercepter. Ce qui fait que certaines, évidemment, arrivent à toucher le territoire israélien. C'est ce qui s'est passé samedi matin. En soi, le bouclier, lui, il est très efficace. Il intercepte énormément de roquettes. Mais effectivement, il est censé détruire 97% des roquettes. Mais c'est possible. Mais 97% sur 5000, ça en laisse quelques-unes qui passent. Et c'est ça qui s'est passé. Je ne pense pas qu'on puisse parler véritablement de défaillance du système d'hommes de fer. Ce n'est pas en tout cas la défaillance principale. C'est plutôt le reste du dispositif sécuritaire mis en place par Israël autour de la bande de Gaza qui, lui, a véritablement posé problème samedi matin. Alors justement, Delphin, vous avez une dernière question. Quels sont les responsables en interne de cette faille ? Alors, un responsable, on pointe du doigt le service des renseignements qui n'a pas vu venir, il n'a pas su anticiper cette attaque du Hamas. Alors effectivement, les services de renseignement, que ce soit le renseignement intérieur, extérieur, le renseignement militaire, dans leur ensemble, c'est vers eux que les premiers regards se portent en se disant, mais comment vous n'avez pas vu ? Parce qu'une telle opération, ça ne peut pas se préparer en quelques jours. Elle nécessite plusieurs mois, théoriquement, d'après les observateurs, les experts. Certainement plusieurs mois de préparation, des allées et venues vers l'extérieur pour consulter les alliés, l'Iran, le Hezbollah, s'ils ont véritablement un rôle avéré, ce qu'on verra probablement un petit peu plus tard. Pour l'instant, on n'a pas tous ces éléments en main. Mais ça veut dire quand même des allées-retours. Il faut faire venir le matériel. Évidemment, le matériel militaire est interdit d'entrer à Gaza par Israël qui mène un blocus sur le territoire. Donc tout ça est rentré clandestinement. Comment ont-ils fait ? Donc forcément, ça demande énormément de temps de préparation. Et on se dit que les services de renseignement auraient dû le repérer. Après, il y a une autre question. C'est aussi le dispositif sécuritaire autour de la bande de Gaza en lui-même. Israël a construit ce qu'ils appellent un mur, mais en réalité plutôt un grillage. Il y a une culture autour de la bande de Gaza. Qui a coûté près d'un milliard de dollars. Et qui a coûté extrêmement cher parce qu'il est extrêmement sophistiqué aussi. Alors il y a des endroits où c'est juste un grillage, mais ce n'est pas juste un grillage. Visuellement, ça peut être un grillage, mais il y a des outils de surveillance électronique, des systèmes d'alerte mis en place qui sont extrêmement performants et qui là ne semblent pas avoir fonctionné. Ou en tout cas, qui n'ont pas permis de déclencher une alerte suffisante pour répondre à ça. Et en fait, quand on voit les images de propagande mises en ligne par le Hamas sur le début de cette offensive, on est quand même surpris. Alors oui, il y a des commandos qui ont lancé l'assaut, notamment contre le poste de contrôle au nord de la bande de Gaza. Là, c'était un assaut sanglant sur lequel ils ont tiré sur des soldats et tué un certain nombre de soldats israéliens à ce moment-là. Mais il y a d'autres endroits où on a l'impression qu'ils passent avec une certaine facilité. Une facilité complètement déroutante. Alors qu'il y a ce dispositif très fort. Il y a des drones aussi qui survolent en permanence la bande de Gaza pour surveiller. Il y a même un mur souterrain pour empêcher les tunnels. Là, ils sont passés au-dessus du sol. Mais voilà, Israël a quand même déployé beaucoup de moyens pour essayer de se protéger de la bande de Gaza. Et tous ces moyens se sont révélés totalement déficients samedi.